Salut les tankers, aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous parler du Begemot VK16801P C'est un tank que je n'aime pas, que je ne vais pas acheter, qui ne m'intéresse pas Mais je vais rapidement vous en parler pour vous dire pourquoi moi je n'irai pas vers ce tank Voilà, donc on peut voir, c'est un allemand tir 8 super lourd Basiquement c'est le même canon qu'on peut retrouver sur le VK100.01P Dont la revue va arriver cette nuit C'est un très très gros tank avec énormément d'armure Donc une mobilité qui est à la pêche Mais voilà, pour moi il manque beaucoup de choses dans ce tank Et je vais vous montrer pourquoi Voilà les tankers, donc on se retrouve sur le site blitzstars tankcompare.blitzstars.com C'est un site, un lien vraiment, je vous laisserai le lien dans la description C'est un outil absolument magnifique pour comparer les tanks, leurs statistiques Et vous donner une opinion rapidement sur le papier de ce qu'un tank peut donner dans le jeu Donc vous pouvez voir que j'ai sélectionné les gros super EV allemands Ainsi que le motion, alors pourquoi le motion est ici alors que c'est un tier 9 Parce que pour moi, en termes de gameplay, le 168 va se rapprocher plus du motion que du VK100 Pourquoi ? Simplement parce que la mobilité Et bien la mobilité elle est à la routasse À la routasse Et que vous pouvez voir là, le rapport poids-puissance du motion, les statistiques Hop Elles sont semblables Vous pouvez voir la puissance moteur, le rapport poids-puissance sont semblables Donc je vous parlerai de mon expérience au motion Ce ne sera pas une revue du motion Mais je vous dirai pourquoi je n'ai pas aimé ce tank Et pourquoi je m'attends à ce que le 168 soit la même chose Donc petit comparatif, vous pouvez voir que j'ai le 75 TS Le leveux, le VK100 On va comparer le 168 et le 100 Le 168 et le 100 ont le même canon Donc même DPM, même pénétration, même alpha, même cadence de tir Tout est pareil Le 168, eh oui c'est un premium Donc il a une toute petite tente visée améliorée par rapport au VK100 Mais vraiment c'est un chouïa Quand on considère que ces tanks ne sont pas là pour faire du snipe Mais vraiment pour aller tanker, pour être au cœur de l'action La visée, bon, quand vous collez votre tank adverse, on s'en fout quoi Le VK100 Pour moi a une meilleure mobilité Alors sur le papier on voit que la puissance moteur du VK168 est meilleure que celle du VK100 Néanmoins, le rapport poids-puissance est moins élevé Et c'est dû au poids du tank Essentiellement Donc Et donc on voit que le rapport poids-puissance du VK100 Est meilleur que celui du VK168.01P Le motion Le motion, puisqu'on parle de mobilité Je vais vous en parler Le motion, j'ai à peu près, de mémoire, je sais plus si je suis à 54 ou 58% de winrate Sur ce tank, en tout cas c'est élevé J'ai fait une seule ace et c'est un tank qui a été très frustrant Alors que j'ai un très bon winrate dedans Vous verrez la vidéo, je vous en parlerai Ce qui m'a frustré dans ce tank, c'était qu'il est tellement lourd et tellement lent Qu'on met des plombes à arriver sur le lieu de la bataille Et donc on est très dépendant de l'équipe Donc si les médiums rush et se font sortir, on ne sert à rien On met trop de temps à arriver, trop de temps à être au coeur de la bataille Trop de temps pour pouvoir tanker les shoots et bloquer les tirs adverses Le DPM est frustrant aussi, vraiment le DPM, on a la Routas Donc même quand on arrive à tenir à carry, à bloquer l'équipe adverse On manque de DPM et on finit les games Alors c'est des victoires mais souvent avec des petits dommages Dommage et ça c'est vraiment dommage Donc voilà pourquoi je ne vais pas sur le 168 J'ai vraiment très peur qu'en termes de gameplay on soit près du motion Et donc mettre 8500 gold dans un tank pareil C'est hors de question Quand surtout vous avez dans le Tectry un tank gratuit Qui a une meilleure mobilité, qui bougera mieux Alors c'est pas en termes de rapidité forcément Mais c'est en termes de réaction, en termes de Voilà la mobilité, tourner à droite à gauche J'ai trouvé le VK beaucoup, beaucoup Le VK100 beaucoup plus mobile que le motion C'est à dire que quand je suis passé au motion Après avoir joué le VK100 J'avais l'impression de conduire un tank avec le frein à main On continue, petit tour de... Toujours une donnée Blistars Ici elle est très importante Regardez, vous pouvez voir les données Blistars des 90 derniers jours Donc taux de victoire, dégâts moyens Rapport, mais il y a cette petite ligne Qui est superbe Vous pouvez voir les joueurs 157 joueurs en moyenne sur les 90 derniers jours Donc c'est peu, c'est vraiment absolument rien C'est rien du tout Regardez, comparer avec des tanks qui sont gratuits dans le Tectry Il en a 2600 Le motion 2100 Donc vous voyez que la 157 c'est absolument personne Personne ne le joue Je pense que peu de joueurs vont l'acheter Vraiment à part les grands collectionneurs Et encore, et encore Moi je vous suggère d'attendre D'être patient si vous souhaitez ce tank Pourquoi ? Rappelez-vous l'année dernière Le M4 revalorisé Le médium français de tir 8 Le légionnaire est rentré dans la boutique à 6500 gold Avec le camo Bastille Et voilà Il était vraiment Peu de joueurs l'ont acheté On l'a croisé Très très peu souvent en bataille C'était vraiment un tank Qui était fait Comme il n'a pas d'armure Pour les bons joueurs Les bons bons joueurs Il a été buffé Et après le buff Quelques semaines plus tard Il est retourné dans le shop Comme il n'était pas joué Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande La loi de l'offre et de la demande Qui va déterminer le prix du marché Et bien comme le tank n'était pas joué Quelques semaines après Il est retourné dans le shop Pour 5000 gold Et là on a vu Beaucoup 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 plus de revalorisé Dans les parties en tir 8 Beaucoup de joueurs l'ont acheté Beaucoup de joueurs Bah à ce prix là On trouvait que c'était fun Et donc je pense que le VK 168.01 PSR Va être la même chose On va le retrouver dans quelques semaines A un meilleur prix dans le shop Ce sera la même chose aussi Je prends les paris Et on en reparlera Pour le 75 TS Bah je ne l'ai pas pris Moi c'est un tank que j'adorerais avoir Mais 8500 gold Quand il est arrivé il y a 2-3 semaines Dans le shop c'était trop Je n'avais pas envie de mettre à ce prix là Par contre je peux vous dire Que s'il sort à 5000 C'est clair que je vais me ruer dessus Et je vais être patient Parce que bien qu'il sort du shop à peine On voit qu'il n'est pas joué du tout 331 joueurs sur les 90 derniers jours C'est à dire que la vente a été un flop Donc il va revenir Et il va revenir à un meilleur prix Pour encourager les joueurs à l'acheter Voilà voilà Alors c'était une revue sur le papier du 168 C'est un tank que je n'aime pas Qui ne m'intéresse pas Je trouve l'armure Même si elle est très costaud Elle est vraiment La plaque de blindage Elle n'est pas anglaise Elle est pratiquement verticale Donc tout va rentrer Tout va passer Il y a beaucoup de Scorpion G Il y a beaucoup d'ISU 152 Dans les parties en tir 8 C'est vraiment pas un tank Qui va booster les gros TD De toute façon les gros TD Ils vont pénétrer avec les munitions de base Si vous n'y arrivez pas Il y a toujours les munitions premium C'est vraiment pas un tank qui est fait Regardez pour un super EV Encore une petite donnée Le taux de survie Vous vous rendez compte 39,96 On a moins de 40% de taux de survie C'est à dire que les joueurs Vous restez en vie à la fin Que ce soit une victoire ou une défaite C'est peu C'est peu On est à 36 pour le motion Et ça c'est essentiellement Dû pour moi Pour ma part En ce qui concerne Une expérience de motion Le taux de survie C'était dû au fait Qu'on arrive trop tard Sur le lieu de la bataille On a mis trop de temps à venir Et donc après Quand on se fait rusher Par 5,5 et qu'on est le dernier Sur la carte On peut rien faire Donc voilà J'espère que ces petites données Un peu techniques Vous auront plu N'hésitez pas à liker A partager vos commentaires C'est une revue un peu originale Mais qui va être Donc bah qui est rapide Je voulais vous parler aussi Du leveu Bah le leveu On en reparlera Il y aura des Quand il sera dans le shop Je ferai des revues J'ai pas mal d'ace au leveu C'est un super tank En ce qui concerne L'apport en crédit C'est une super belle machine Avec une belle armure de front Qui elle pour le coup Elle fait le job Et puis bah le 75 Quand il reviendra dans le shop On en fera la revue Cette nuit vous verrez La revue du VK 100.01p Que vraiment je vous conseille Si vous avez envie de jouer le 168 Commencez d'abord par le 100.01p Pour prendre les bonnes bases Et puis voilà Bon courage Moi le 168 C'est pas pour moi Et je le déconseille Allez les amis Voilà tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une bonne soirée Sortez couverts Faites attention à la quarantaine Lavez-vous les mains Ne buvez pas l'eau du robinet Et je vous fais plein de bisous béco Et à la prochaine Ciao ciao